Bonne année les Sagittaires, bonne année 2023, j'espère que vous avez passé le cap en beauté, que vos fêtes de fin d'année se sont passées avec les vôtres, avec les gens que vous chérissez, que vous avez reçu de chouettes cadeaux, si ça vous fait plaisir. Mais le plus important c'est de passer effectivement du temps avec ceux qu'on aime. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter, je ne suis pas la plus douée pour les vœux, mais déjà une très bonne santé, de pouvoir avoir un travail qui vous plaît, trouver la maison de vos rêves, pouvoir trouver l'amour de votre vie si c'est votre désir le plus profond. Donc voilà, que votre souhait le plus cher puisse se réaliser en cette année. Et puis voilà, je vais vous présenter un petit peu le tirage que je vais réaliser devant vous. Je ne l'ai jamais fait encore, c'est une roue astrologique. Enfin, je ne l'ai jamais fait devant vous sur YouTube, j'en fais pour moi très régulièrement. Et pas que. Donc ici, je vais utiliser uniquement les arcades majeurs du tarot pour voir un petit peu la tendance générale de tous les secteurs de votre vie courant cette année 2023. Et je vais ensuite faire un deuxième tirage avec l'oracle des fées pour voir au mois par mois la petite tendance de votre mois et éventuellement avoir un événement qui peut ressortir. Donc si c'est un peu long à votre goût le fait de me voir tirer les cartes, je vous invite à avancer le curseur. Voilà, avec votre téléphone, c'est tout simple. Moi, je ne le savais pas avant, mais on me l'a appris. Il faut tapoter et vous avancer chaque fois de discours. Bref, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais voilà, c'est que le message devait passer. Donc les Sagittaires, je me concentre pour votre tirage de l'année 2023. Et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci. 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 Alors, je vais bien sûr replacer vos cartes. pour que vous puissiez bien les voir. Je vous invite à aller consulter justement 2022, voir un petit peu s'il y a des choses qui sont réalisées. Je suppose que oui, je l'espère. Et puis, vous mettez un petit commentaire sous la vidéo de votre année 2022. Donc, avant de commencer, tout pareil, je vous invite à écouter d'abord bien. Et ensuite, vous pouvez la réécouter, prendre un petit carnet, noter un petit peu les tendances générales. Y revenir régulièrement, 3-4 fois par an, voire plus, pour réécouter, voir ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas encore passé. Et puis, je vous invite à me mettre en commentaire les choses qui vous auront parlé. Je suis toujours ravie de vous lire et de pouvoir vous répondre quand c'est du domaine du possible. Allez, votre maison, ce qui va vous représenter, vous personnellement, votre énergie principale, votre personne, un petit peu vos objectifs. Voilà, la maison un petit peu prépondérante, j'ai envie de vous dire, de votre année. Mais c'est quoi ça ? Regardez-moi ça. Le soleil. Donc, le soleil représentant effectivement plus... Ouais, non, en fait, j'allais dire le lion, mais non, je ne sais pas pourquoi si, parce que le soleil, c'est le côté feu, mais vous êtes un signe de feu. Donc, bref, je ne sais pas pourquoi je parle de lion. Est-ce qu'il y aura quelque chose en relation avec les enfants, avec les amours, avec ici les rencontres ? Le soleil, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est les éclaircissements, c'est les rencontres, très, très belles rencontres. Donc, peut-être que vous allez faire la rencontre de votre vie. Mais en tout cas, votre énergie propre, elle est magnifique. Elle est pleine de vitalité, elle est dans la réjouissance, elle est dans la joie. Elle est... ben voilà. Écoutez, on va voir un petit peu comment ça se traduit, mais vous avez de très, très belles énergies au-dessus de vos têtes. Donc, ce serait intéressant de voir au niveau astrologique, pur et dur, comment ça va se traduire. Donc, il y a de très, très bonnes personnes qu'on retrouve sur Internet, notamment Jean-Yves Espier, que j'admire, je respecte beaucoup. Mais il y a plein d'autres personnes. J'ai encore découvert quelqu'un d'autre ce matin. Moi, je ne sais plus, c'est une jeune personne, une jeune dame, mais qui était vraiment, vraiment chouette. Soit, donc, voilà, je reviens à notre partie tarot. Donc, vous-même, vous avez vraiment de belles énergies. Vous êtes poussé par des envies, par aussi, ben, vous êtes quand même un signe d'optimisme. Je vous montre quand même votre magnifique carte, où vous voyez de l'avant, vous allez vers l'aventure, vous voulez de nouveaux objectifs, vous avez envie d'y croire. Et le Jupiter, ici, votre planète, on voit que, cumulé au soleil, ben, ça va vraiment vous permettre de concrétiser vraiment de bien belles choses. Alors, sur le plan de votre maison 2, qui va nous parler de vos acquisitions, de vos finances, de, aussi, on peut retrouver un petit peu le côté nutrition, mais, voilà, tout ce qui est du domaine également des acquis personnels. Donc, si vous avez fait, par exemple, précédemment des études et que, vous-même, vous avez de nouvelles ressources, vous voulez, vous voyez, c'est la maison des ressources. Donc, c'est des ressources aussi personnelles, c'est pas que les ressources financières. Alors, la grande prêtresse. La grande prêtresse, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'être consulté, analysé. Alors, peut-être que vous allez faire des démarches, ici, par rapport, je ne sais pas, par rapport à un achat, que vous allez devoir faire, que vous allez conscientiser. Donc, ça veut dire que le truc, il est mis en place. C'est déjà enclenché. Donc, vous avez déjà eu des accords. Et donc, en cette année, bon, on ne sait pas encore si ça va être complètement abouti, réalisé, mais, en fait, vous êtes en place. Donc, ça peut être aller consulter, je ne sais pas, moi, des personnes dans le domaine des finances, des banquiers. Ça peut être, vous-même, faire des recherches personnelles, que ce soit dans le délivre, sur Internet, en parlant avec des gens, pour trouver comment gérer des finances au mieux. Vous allez peut-être faire un investissement, un placement important, ici. Et donc, on voit qu'on n'est pas dans ce côté plutôt action, mais on n'est pas dans l'attente non plus. On est donc plutôt dans la réflexion, dans la recherche d'informations concernant les finances. Alors, ici, j'ai peut-être également, on verra bien dans la maison, ici, qui nous parle plutôt d'apprentissage, mais peut-être que vous allez engager de l'argent dans une formation, dans des études. Alors, ça peut être tout à fait des études de vos enfants, mais voilà, cette notion d'études est à envisager. Il y a aussi une forme de barre d'ombre. On le verra bien, ici, dans la maison, également, du Capricorne, pas du Capricorne, du Scorpion. Mais il y a peut-être des zones d'ombre à éclaircir. Donc, on va voir, on avance un petit peu. Mais pour moi, ce n'est pas négatif. C'est juste, on réfléchit à ne pas merder, non plus, du côté du financier. Alors, votre maison 3 va représenter vos interactions avec les gens du quotidien. Donc, ça peut représenter vos amis, vos collègues, les nouvelles rencontres que vous pouvez faire. C'est tout ce qui passe par la communication. Donc, on est ici chez Mercure, chez les Gémeaux. Donc, ça peut représenter également les apprentissages, les formations, mais de courte durée, pas les grandes, ici, qu'on va voir plutôt chez le Sagittaire. Et ça représente également tout ce qui est concernant les petits déplacements. Le monde, on parlait de déplacement. Nous avons le monde, donc, qui nous montre qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec l'achat d'un bien à l'étranger. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient. Il y a des voyages, il y a des déménagements cette année, donc, pour le Sagittaire et des connexions aussi avec des personnes de l'étranger. De nouvelles personnes vont rentrer dans votre vie et certaines vont également en sortir. Donc, voilà. Allez, on continue notre lancée. La maison 4 symbolise, donc, est la maison du cancer, qui symbolise la famille, votre foyer, votre intériorité, le passé, la nostalgie, mais aussi, donc, votre terre, enfin, tout ce qui a trait à la famille. Maintenant, si vous avez des visites et qui viennent pendant un bon moment chez vous, on pourrait les retrouver également dans cette maison, mais, bon, on ne va pas trop parler de ça. Le pangu. Donc, on voit déjà bien qu'au niveau de l'argent, on cherche des réponses. Donc, c'est possible que ce soit en lien avec une maison, avec un terrain, avec quelque chose qui concerne votre famille, qu'il peut y avoir un temps d'attente, un temps aussi que les choses ne vont pas se faire rapidement, effectivement, parce qu'il y a cette idée d'argent, de finances, mais cette idée aussi que vous allez devoir réagencer votre organisation familiale parce qu'il y aura un changement. Et donc, ça peut se traduire par un déménagement tout à fait. Mais il y aura cette attente, cette blocage, un moment de sacrifice encore avant d'être pleinement épanoui, et pour moi, c'est par rapport, effectivement, à cet argent. Alors, peut-être qu'il y aura aussi, si ce n'est pas par rapport à de l'argent, une problématique, on va le voir dans les autres maisons, avec quelqu'un de votre famille et qu'il faudra ranger les bidons, enfin, essayez de, soit de vous-même, entre guillemets, vous mettre en votre sacrifice pour cette personne, ou que vous devez trouver des solutions par rapport à un membre de votre famille, chers amis, sagittaires. Alors, justement, la maison ici, on est chez le lion. Tout ce qui concerne les amours, les passions, la créativité, les enfants, l'empreuve. Alors, rencontre, il y aura pour les célibataires. Pour les couples, on voit peut-être qu'il y a une problématique par rapport à un homme ici. On verra bien ici dans la maison, parce qu'ici, les couples, on va plus vous retrouver dans la maison, la balance. Mais au niveau des amours, il y aura aussi certainement quelque chose à recadrer. Il faut planifier. On voit bien au niveau des finances, il y a des recherches à faire, il faut planifier. Ce n'est pas tout de suite, ça prendra du temps, mais il y aura une réussite sur vous. Donc, pour moi, pas de panique. Il y aura bien un mouvement, si c'est votre désir par rapport à un étranger. Ça se fera, mais voilà. Il faut structurer, il faut planifier, il faut revoir un petit peu la situation. On peut me dire également, pour certains d'entre vous, mais si et seulement si, ça vous parle, quelqu'un du bélier que vous pourriez rencontrer. Et puis, je vous l'ai dit, en plus, le soleil, signe de feu. Donc, voilà, le bélier peut ressortir, mais il y a une rencontre de quelqu'un quand même sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, qui est assez charismatique, qui, alors pour certains, c'est peut-être quelqu'un, peut-être un petit peu plus âgé, un homme un petit peu plus âgé, mais on n'est pas là pour le dire à 100%. Ça, on ne pourra pas le dire, mais voilà comment ça ressort. Alors, par rapport effectivement aussi à les enfants, vous auriez des enfants qui partent aux études. On voit bien qu'effectivement, vous allez devoir faire un petit plan financier, parce que si c'est des études qui sont coûteuses ici, vous allez engager de l'argent là-dedans. Ça met temporairement la famille en mode, pas trop de dépenses, parce qu'effectivement, là, maintenant, on doit engager de l'argent dans des études par rapport aux enfants. Et on doit prendre des décisions importantes par rapport à ça. Si ce n'est pas des études, c'est pour le plan des enfants, on pourrait effectivement prendre des décisions importantes de ce côté-là. Alors, votre maison 6, qui est la maison de la vièvre, je vais représenter votre quotidien, qu'il soit à la fois sur le plan de la santé, on va le survoler, le domaine de la santé, mais également donc votre travail au quotidien, vos petites habitudes de vie au quotidien, les animaux. Le chariot. Alors, le chariot, donc, on voit bien que là, pour ceux qui ont demandé des mutations, pour ceux qui attendaient un emploi, pour ceux qui avaient déjà commencé un travail personnel par rapport à un travail, on voit que vous allez changer si tel est votre décide. Alors, si ce n'est pas un changement, on voit qu'il y aura une avancée personnelle qui va vous permettre, ici, je pense de gagner plus d'argent. Le chariot, c'est quand même quelque chose qui évolue positivement. En tout cas, il y a un grand succès sur votre quotidien. Donc, votre quotidien, c'est aussi les changements. Votre quotidien va être changé par un changement, par une mutation, par un déménagement. C'est changé par le mouvement. Alors, au niveau de la mobilité, il y aura peut-être quelque chose aussi, au niveau de la santé, vous allez voir, au niveau de vos jambes, on va voir un petit peu, mais voilà. Au niveau de la mobilité, peut-être faire attention. Alors, au niveau, qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Oui, je veux dire, à niveau de compagnie, il y a peut-être l'entrée et l'arrivée d'un nouvel animal de compagnie que vous allez aller chercher, chers amis. Et qu'est-ce que je peux vous dire ? Écoutez, plutôt positif, de ce côté-là. On va voir maintenant du côté de la maison, de la balance, qui va représenter votre interaction avec les autres, donc les mariages, les associations, les unions, les paxes, les relations longues, les relations longues. L'ermite. Alors, il y a une forme d'isolement. S'il y a une forme d'isolement du côté des autres, ici, on voit bien qu'il peut y avoir une préoccupation du côté de l'homme, par rapport à un homme. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il y aura des éclaircies, ça va se débloquer, il ne va pas rester trop longtemps dans le côté nébuleux, donc surtout, ne vous tracassez absolument pas. J'ai également, comme je vous avais dit, les célibataires, vous avez l'énergie du bélier qui ressort, mais il y a également l'énergie de la Vierge. Par contre, le côté homme plus âgé, plus mûr, ou peut-être quelqu'un qui vient également de se séparer, ou qui est célibataire, ici, ça ressort également. Donc, si vous faites une rencontre, vous pourriez faire la rencontre, ici, effectivement, de quelqu'un, soit qui est seul, soit qui est veuve, soit quelqu'un qui est plus âgé. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est réfléchi. Alors, sur, en tout cas, il y aura vraiment des questionnements dans le couple, ça c'est sur les sagittaires. La maison du scorpion, qui va représenter, donc, l'argent que vous avez avec autrui, donc les associations, mais les crédits, ça va représenter aussi les zones d'ombre, les choses qui sont en train de se terminer, se métamorphoser, les grands changements, et la sexualité. La justice, bon, on voit bien qu'il y a des fins, ici, qui vont passer, ben, il y aura des fins, il y aura des fins, de toute façon, qui peuvent passer, alors, à la fois de façon administrative ou juridique, très clairement, ça peut être tout à fait sur le plan des finances, des acquisitions, ou du professionnel, mais aussi, ça peut être tout à fait la balance qui représenterait des grandes décisions personnelles par rapport, par rapport à une fin, que vous devez acter, inévitablement, parce que, de toute façon, on voit quand même ce côté solitaire, ce côté de temps de chômage, donc, on voit bien que, au niveau des finances, si vous avez un temps d'introspection, de réflexion, les choses vont être actées, par rapport à ça. Alors, par rapport à la maison, ici, donc, nous sommes chez le sagittaire, donc, votre maison, comment ai-je pu ne pas venir de suite dessus, donc, ici, votre maison, la spiritualité, les grandes études, les formations, le droit, aussi, on va retrouver le droit, ici, l'inconnu, l'inconnu, qui vient à vous, vous allez dire, tout le reste aussi, l'inconnu, moi, je me fais souvent cette réflexion, aussi, mais, voilà, quelque chose que, si c'est des rencontres, c'est des gens que vous ne connaissez pas, encore. Alors, le sagittaire, la force. Donc, on voit bien que, tout comme le pendu sur le plan de la famille, d'un terrain, il y a un peu de patience, mais avec la force, on voit que vous êtes en bonne position, pour être en force, par rapport à ça, si vous voulez, votre désir de déplacement, de changement. Alors, il y a aussi cette idée que l'inconnu pourrait vous, vous être bénéfique cette année, et l'évolution magnifique le monde. Donc, on voit bien que, tout ce qui concerne l'étranger, le monde, les personnes étrangères, la nouveauté, ça va vraiment être favorisé pour vous cette année. Alors, alors, ce que j'ai aussi, c'est que le déplacement, le mouvement, j'ai la saison de la Vierge. Donc, parce que, vous voyez, j'ai Lyon Vierge, donc j'ai cette idée que, pour les déménagements, ce serait plutôt, effectivement, entre fin juillet, et fin août. Enfin, fin août, attendez, la Vierge, elle commence quand ? Donc, le Lyon, c'est de fin juillet à fin août, et la Vierge, c'est de fin août, plus ou moins du 21, à fin septembre. Donc, dites-vous qu'entre fin juillet et fin septembre, il y a cette idée de déménagement. Bon, alors, bien évidemment, les énergies sont fluides, mais, surtout qu'il y a quand même encore le soleil, ça nous dit que c'est encore l'été, donc plutôt, ouais, ouais, de toute façon, l'été, c'est jusqu'au 21 septembre. Ouais, jusqu'au 21 septembre, vous avez vraiment des opportunités, vraiment, pour déménager. Alors, la maison du Capricorne, vous positionnez au niveau de la carrière, de la reconnaissance sociale. Les amoureux. Alors, il y aura un choix important, donc ici, le chariot, peut-être que vous aurez l'opportunité de faire le choix, à un moment donné, de, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'écoute le cœur, vous la raison, vous allez, forcément prendre le temps de la réflexion, mais vous allez très clairement choisir le cœur, parce qu'on voit avec le chariot que vous allez bouger, vous allez bouger, vous allez bouger pour du mieux, voilà, ça prendra le temps de la réflexion, ça je vous l'ai dit, vous allez probablement même en parler avec votre autre, si vous êtes en couple ici, c'est peut-être même un choix de partenariat, socio-professionnel pour certains d'entre vous, et on voit que des démarches ici seront faites. Alors, sur la maison du Verseau, donc les amis, mais les groupements sociaux, les grands projets pour vous, vous avez la ligne. Alors, il y a un trouble, j'ai l'émotionnel qui me vient, mais en tout cas, de toute façon, ça vous touche, ce sont vos amis, ce sont des gens avec qui vous êtes proches, il y a peut-être une zone d'ombre à un moment donné, alors c'est peut-être par rapport à un homme, effectivement, mais on voit qu'à un moment donné, il va falloir clarifier, vous allez clarifier quelque chose qui, peut-être, revient du passé, peut-être aussi, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair avec quelqu'un, et les choses vont être recadrées, de toute façon. Donc, il y a aussi, là je vous le dis, je reviens sur la maison des amours, vous pourrez rencontrer quelqu'un, effectivement, mais c'est quelqu'un qui, alors, soit à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas clair, mais je pense que cette personne que vous pourriez rencontrer, elle va à un moment donné, on a même l'ermite, regardez la tête de l'ermite, enfin, la position de la tête de l'ermite, le regard de l'ermite, et le regard de la nuit. Ils vont dans cette quête, dans cette introspection. je ne vois pas de rupture, mais à un moment donné, vous pourriez, alors, soit c'est vous-même, soit c'est la personne en face de vous, il pourrait y avoir un moment de réflexion, d'hésitation. Moi, je vois plus ça du côté de l'autre, mais bon, vous verrez bien, parce que c'est par rapport à une personne, voilà, il y a une réflexion, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un qui vous correspond, mais voilà, il y a une zone d'ombre, on va structurer les choses, on va y voir plus clair, et on repart sur de meilleures bases. Par rapport à un projet, vous avez le projet, vous avez la gestation, les choses, elles sont mises en mouvement, la réflexion, elle se fait plus au niveau des finances, le projet, il peut voir le jour, justice, empereur, donc voilà, plutôt deuxième partie de l'année. Et enfin, la maison des épreuves, c'est pas que ça, mais essentiellement ça, le poisson, le mariage. Alors, peut-être que certains mariages vont effectivement être temporairement dans le flou artistique, on l'a vu avec la lune, le blocage, on fait des choix importants, on clarifie du côté de l'autre, ça va avancer, ne vous inquiétez pas, s'il y a une problématique, vous allez la dépasser. Alors, il y a peut-être cette idée aussi pour certains d'entre vous que si c'est une association du côté des finances, une association professionnelle ici, ça peut être temporairement de nouveau bloqué parce qu'il faut d'abord faire le point sur le plan du foyer, sur le plan des finances également, donc ça ne va pas le contrat, on voit qu'il va se faire, le déplacement, on voit qu'il va se faire, l'achat, on voit qu'il va se faire, mais pas facilement, pas de façon fluide, ok ? Allez, maintenant on va voir votre tirage au mois par mois avec le rappel des fées. Alors, je le dis parce que, en fait, je l'ai pris, je vais le prendre pour tous les signes, il y a juste eu pour la balance, je ne sais pas pourquoi, mais moi je suis comme ça, vous me connaissez, et pour les personnes qui me découvrent, je n'ai pas de règle, si ça me toque de prendre un autre oracle à ce moment-là, je le prends. J'ai pris l'oracle G, voilà, ça c'est dit, avant qu'on me fasse la réflexion. Allez, on va voir un petit peu pour vous, au moins par mois, les sagittaires. Alors, et ici, j'ai, je ne sais pas, si vous êtes un homme sagittaire, ou alors si c'est l'homme sagittaire, pas l'homme sagittaire, mais votre partenaire, peut-être que, voilà, si il y a un trouble, c'est peut-être effectivement par rapport à un, un problème, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelqu'un qui bloquerait un petit peu le familial, est-ce que lui, il se, il met en cause un petit peu son mariage, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais, voilà, ça peut arriver. Allez, le mois de janvier des sagittaires, s'il vous plaît. Le fils, le fils, il y a quelque chose avec un de vos fils, ou si vous n'avez pas d'enfant, peut-être, ou pas d'office, peut-être que, donc, prenez enfant si vous avez une fille, mais c'est peut-être avec une très jeune personne ici. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Plus le soleil, il y a quand même cette idée d'enfant ici, donc il y a peut-être quelque chose avec un enfant au mois de janvier. Peut-être que vous avez un anniversaire d'un de vos fils au mois de janvier. Dans ce cas-là, très bon anniversaire, allez. Allez, pour le mois de février. Le vœu exaucé. Vous voyez, donc au niveau, en tout cas des finances, on vous dit que ça va être débloqué. Au niveau du mois de février, quelque chose de beau, c'est ce que vous souhaitez devient réalité. Peut-être que vous trouvez également une formation qui vous est totalement... Ça fait des mois que vous cherchez et que vous ne trouviez pas plus que vous tombez sur la bonne personne. Allez, mois de mars. Faites des recherches. Vous voyez, je parlais de formation. Elle est dans les bouquins. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc, n'y allez pas trop vite ici. Alors, mois d'avril, ici, les sagittaires. Allez-y doucement. Ça tombe sur le pendu. Voilà. Mars-avril, on ne brusse pas les choses. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Toutes les portes s'ouvriront à vous. Et ça tombe aussi sur le domaine de la famille. Donc, voilà, même s'il y a des blocages, ne tracassez pas, ça va se débloquer. Moins de mai. Grossesse. Grossesse, grossesse, grossesse. Alors, est-ce que si vous tombez enceinte, votre partenaire va être un petit peu perdu ? La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc là, de toute façon, on voit que par rapport aux enfants, si effectivement vous tombez enceinte et que c'est un peu inattendu, il va falloir prendre des décisions importantes. Alors, votre mot de joint. Soyez vous-même. On va vous reconnaître, sur le plan du professionnel, il va y avoir des réussites parce qu'on va vous récompenser, on va vous dire, voilà, on voudrait vous voir, vous êtes la personne qu'on cherche pour un emploi. Là, en situation, faites preuve d'authenticité, cela est votre force. Alors, sur votre mois de septembre, vous avez le pouvoir. Voilà, donc au niveau du lancement professionnel, ça suit son cours. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Donc, vous voyez, ça tombe sur l'ermite qui cherche des réponses, vous allez trouver les réponses. Votre mois de... Donc, ça, c'était juillet, pardon, votre mois de juillet, votre mois d'août. Tout va bien. Vous voyez, tout va bien. Ça commence, vous avez la calmie, vous commencez à souffler, à respirer. La juridiction tranche en votre faveur, ou en tout cas, de part égale. Tout va bien. Rien n'est grave. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, c'est qu'à un moment donné, vous allez quand même vous poser des questions. Au mois de septembre, le pouvoir des fleurs. C'est intéressant parce qu'elle reçoit beaucoup cette carte. Au niveau de la vitalité, peut-être qu'il y a cette idée d'aller, de prendre des thérapies naturelles. Les fleurs, les plantes, les fruits. Peut-être aussi cette idée de s'intéresser à ce qui concerne la parfumerie. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous allez recevoir un énorme bouquet de fleurs ici les sagittaires en ce mois de septembre. On vous dit passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc, si vous traversez une période un petit peu compliquée, intéressez-vous peut-être à ce que les fleurs peuvent vous amener comme solution dans votre vie. Moi, je n'y connais rien, mais voilà, vu qu'elle ressort, vous verrez en tant que voulu. J'espère que vous avez pris votre petit carnet pour noter un petit peu ce que j'ai dit. Alors, je n'ai pas encore... On vous dit patience. Je n'ai pas encore posé d'intention. On vous dit aussi que pour faire un choix, vous allez devoir prendre votre temps et ne pas brusquer les choses. Allez, au revoir un petit peu votre mois d'octobre. Au revoir, passez, bonjour, à venir. Donc, on voit bien qu'effectivement, au mois d'octobre, il y a quelque chose que vous allez laisser pour aller vers une nouvelle aventure de vie, quel que soit ici le secteur. Voilà, il y a quelque chose qui va changer, qui meurt et qui change en octobre. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Allez, votre mois de novembre, si vous parlez, affirmez-vous. Les zones cachées par rapport aux amitiés, au mois de novembre, on vous dit de vous montrer, de dire des choses, de dire non, de dire ce que vous voulez. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Mois de décembre, l'été. Ah, c'est intéressant. La période de l'été est favorable ici aux engagements, aux unions, je crois que je l'ai déjà dit sur le plan professionnel, mais il y a peut-être quelque chose en décembre qui a commencé ou qui a été négocié ou envisagé cet été qui va se confirmer en décembre ou quelque chose. Voilà, vous allez vous engager ou vous demander quelque chose en mois de décembre qui va se valider cet été. Vous verrez bien. Alors, je clarifie l'été en mois de décembre. guéri, guéri, guérisseur. Donc, il y a une situation. Si vous vivez quelque chose cet hiver, vous pourriez avoir validation ou amélioration complète cet été. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi cette idée que si vous avez entamé des choses cet été, la situation pourrait être enfin validée et vous pourriez avoir des accords, des négociations, surtout sur le plan du quotidien d'où professionnel au mois de décembre. Les sagittaires, j'espère que cette guidance ici vous aura parlé. Enfin, vous aura parlé, non, je ne pense pas, si, un petit peu, mais je veux dire, on est dans la prédictive sur une année. En tout cas, vous aura plu. C'est pour ça que je vous invite à venir la voir quelques fois dans l'année, de prendre des petites notes et puis de me dire, de venir me dire de temps en temps, bah tiens, ouais, ça s'est passé, c'est chouette et tout et moi, je suis impatiente et ravie de vous lire. Je vous embrasse fort les sagittaires. Je vous dis à tout vite pour de prochaines énergies. Je réfléchis juste pour voir si je n'ai pas d'autres choses à vous dire. Bah non. Bah écoutez, encore une merveilleuse année 2023 à vous et je vous dis à tout vite pour de prochaines énergies. Ciao, ciao !